et bien salut tout le monde c'est Flo j'espère que vous avez la forme donc nouvelle vidéo bon plan comme chaque vendredi donc on se retrouve pour faire un petit point sur les meilleures offres pc et hardware donc bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à suivre le time code pour voir ce qui vous intéresse tout ce qui est pc portable pc gamer c'est plus en fin de vidéo la configuration de la semaine ce sera une configuration pour finir à 1600 euros et bien sûr je mettrai tous les liens dans la description donc on attaque tout de suite par les cartes graphiques en premier donc je me suis dit pourquoi pas donc une nouvelle carte graphique est sortie je crois qu'avant hier c'est l'air x 6400 donc là beaucoup trop cher je vous la déconseille fortement surtout à ce prix actuel elle est vraiment fortement bridé en plus de ça faut quand même une plateforme pc express 4.0 quand vous voyez les prix plus de 200 euros donc idéalement ce type de carte graphique aurait dû sortir dans les 100 euros donc ceux qui cherchent plutôt une carte graphique milieu de gamme maintenant nous avons la rtx 2060 qui revient à prix plus raisonnable 379 euros 90 donc ça reste une carte graphique très performante je le rappelle plus performante une rtx 3050 pour le même prix autre carte graphique que j'aime beaucoup c'est ma préférence moment au niveau performance prix c'est la rx 6600 donc la modèle emessie pour 389 euros sur le site cybertech donc très bon prix autre carte graphique à très bon prix donc je l'ai acheté celle ci j'avais présenté le pc à 1000 euros donc 463 euros pour la rtx 3060 modèle gainoir donc super raisonnable finition très correct donc c'est pas la meilleure certes mon niveau du prix c'est vraiment canon on continue avec une autre rtx 3060 modèle emessie 512 euros 28 sur le site rue du commerce rue du commerce qui ont des prix très raisonnable en ce moment autre carte graphique justement rtx 3070 ti 789 euros 90 donc disponible en précommande ça va arriver très prochainement également en précommande c'est la rtx 3070 ti modèle asus tough 799 euros 90 on file sur le site pc componentes le site espagnol je rappelle au moment de créer votre compte il demande un code sif nif etc vous rentrez un f avec 8 0 par exemple donc première carte graphique rtx 3050 pour 364 euros rtx 3060 modèle zotac 444 euros 70 et la rtx 3060 la moins chère actuellement en europe 459 euros pour le modèle emessie ventus 2x rtx 3060 ti très performante modèle zotac 544 euros 95 là sans problème pour jouer 1440p pour jouer également sur un écran 21 9e ça passe vraiment très très bien sur cette carte graphique autre rtx 3060 ti modèle aimé si ventus 2x 589 euros donc c'est celle que j'ai que je me sais régulièrement et on termine avec un modèle très puissant rtx 3090 giga de la marque zotac 949 euros 90 c'est difficile d'en trouver en dessous de 1000 euros donc là c'est plus une carte graphique bien sûr plus pour jouer en 4k on continue avec les composants pc maintenant donc un kit évolution toujours à très bon prix que je trouve super intéressant c'est le core i3 12100 f avec une carte mère de top qualité de chez msi la pro b660 a en version ddr4 donc 259 euros 90 c'est une base super intéressante pour se monter un pc entre 700 et 1000 euros autre kit à bon prix que j'ai déjà présenté c'est l'horizon 5 5 1600 g avec une très bonne carte mère de chez msi la b450 tomahawk max 2 319 euros 90 on part sur un processeur au top rapport performance prix franchement il est vraiment excellent celui ci le core i5 12600 kf 279 euros 90 chez rue du commerce c'est le moins cher actuellement et si vous voulez une carte mère qui va bien avec c'est la m6 z 690 p ddr4 qui sera très correcte bien sûr si vous comptez overclocker je vous conseille pas trop cette carte mère de toute façon je vous conseille pas trop d'overclocker en temps normal donc l'overclocking pour moi c'est fini on enchaîne sur une carte mère pour amd ryzen donc gigabyte b450 gaming x alors très bon prix à 75 euros et à moins 10% ça fait quand même moins de 70 euros donc ça fait 68 euros livrés carte mère format atx qui gère l'adressable rgb très intéressante large compatibilité de processeurs ryzen donc on regarde tout de suite sur le site donc ils mettent 5000 4000 3000 2000 et 1000 dont tous les ryzen actuellement du marché donc large compatibilité donc c'est intéressant et le fait de pouvoir gérer l'adressable rgb port m.2 donc pour le prix c'est vraiment pas mal au niveau ddr4 toujours 16 gigas pieds noy 3200 pour 65 euros 99 toujours les 16 gigas en ddr4 3200 clef bolt x pour 65 euros 74 au niveau stockage le petit nvme qui fait plaisir donc le pny accelerate 250 giga 35 euros 99 modèle ici intera western digital blue avec une petite carte mémoire bon on s'en fiche un petit peu 6 gigas un petit peu juste 88 euros 90 donc c'est le nouveau le sn570 qui est vraiment super correct et si vous voulez du pc express 4.0 très bon prix sur le msi spartium m 480 donc intera 159 euros 99 de gros débit 7000 megabits par seconde en écriture 5500 en écriture autre ssd très intéressant donc 2 terras il ya le petit code ici à rentrer à faire 20 donc ça fait le prix final je vous montre de suite 155 euros 99 pour un ssd de qualité en version 2 terras on enchaîne maintenant avec la section alimentation boîtier refroidissement première alimentation de la marque vg à 500 watts la bq donc c'est semi modulaire ça reste vraiment très correct pour prix la 51 euros 99 toujours chez un du commerce la msi 650 watts 80 plus bronze également plutôt milieu de gamme 57 euros 99 alimentation de qualité avec la beat phoenix formula 650 watts 80 plus gold semi modulaire donc 77 euros 99 modèle ici de chez msi 650 watts 79 euros 90 full modulaire 80 plus gold top qualité version 850 watts également à très bon prix donc le prix de base 129 euros 99 le petit code à rentrer pour avoir moins 10% à faire 10 donc ça fait 13 euros de moins 850 watts également top qualité c'est bien sous par exemple pour une rtx 3080 autre alimentation assez puissante et de qualité couleur masseur 750 watts 80 plus gold full modulaire également 89 euros 99 et pour celui qui cherche une alimentation plutôt blanche avec des câbles qui sont gainés blanc donc pareil moins 10% ça fait environ 100 euros pour la 750 watts 80 plus gold full modulaire de chez corsair avec tout le câblage blanc top qualité au niveau boîtier nous avons toujours le très bon aéro cool silon mini à moins de 40 euros ici c'est la version avec du vert trempé donc il existe également la version en acrylique ici vert trempé donc 39 euros 99 avec la livraison donc au niveau de l'air flow il est vraiment pas terrible au niveau du prix pour celui qui veut une petite configuration pourquoi pas là on part sur un boîtier à excellent prix c'est le deep cool maccube 310 il ya le petit code ici rentré à faire 30 ça fait le prix final 51 euros 67 donc je l'avais testé sur la chaîne j'ai même testé le son petit frère en format micro atx donc moi j'aime bien personnellement au niveau du look au niveau la qualité de fabrication malheureusement au niveau de l'air flow c'est pas excellent donc éviter les grosses configurations dans ce boîtier dans tous les cas au niveau de capacité d'intégration c'est vraiment top et du coup on reste sur un boîtier deep cool le cg 540 donc un châssis qui est vraiment beaucoup plus moderne 3 ventilateurs adressables rgb en façade donc là au niveau de l'air flow c'est quand même beaucoup mieux comme vous voyez avec le grillage mesh un quatrième ventilateur en extraction à l'arrière bonne capacité au niveau watercooling etc ventirad carte graphique donc là c'est vraiment top pour ce prix là j'aime beaucoup ça fait prix final avec le petit coupon 74 euros 99 autre boîtier de qualité avec un toujours un petit code à rentrer à faire vingt donc c'est le corsair iq 5000 x rgb 3 beaux ventilateurs en façade du vert trempé il assez massif attention c'est vraiment un gros bébé donc 143 euros 99 c'est beaucoup plus raisonnable que le prix de base ça reste vraiment bonne conception comme vous avez vu c'est 52 cm pour par 52 celui qui aime bien les grosses configurations avec des cartes graphiques vraiment monstrueuse avec un bon refroidissement pourquoi pas et toujours cc discount avec du corsair donc c'est un pack ici 134 euros 99 avec le msi mag forge 100 m donc c'est rgb c'est pas adressable rgb bonne alimentation avec la msi 650 watts 80 plus gold full modulaire on enchaîne sur un ventirad 120 mm de la marque deep cool adressable rgb donc le petit coupon à appliquer comme d'habitude ça fait moins 30 euros c'est pas le plus silencieux c'est pas le plus performant mais pour moins 30 euros franchement au niveau du look c'est vraiment super correct toujours des promotions sur les ventira thermal wright double tour ici avec les petits coupons impliqués donc version noire il ya les versions blanches les versions sans rgb également en version grise donc franchement pour ça fait moins de 50 euros c'est super performant plus de ça compatible intel lga 1700 moins 20% maintenant sur le water cooling 240 mm de chez deep cool le castle 240 x adressable rgb full white donc ils ont ajouté maintenant le logo deep cool donc très belle pompe très beau water cooling pour ce prix là c'est vraiment super correct et ceux qui veulent un beau water cooling de chez corsair le iq h 100i elite cap elix à très bon prix en ce moment 139 euros 99 donc dimanche prochain donc ce sera le 24 je vais monter un pc gamer 100% corsair il y aura ce water cooling là dedans donc 139 euros 99 il est vraiment super correct il est très joli franchement une bonne finition avec une peinture laquée sur le côté là sur le côté du radiateur est vraiment super joli pour ce prix et on termine cette section avec un pack de trois ventilateurs liant lit donc ils sont vraiment très joli cela les st 120 rgb je crois que c'était ce qui était fourni avec le gala ad d'origine donc version noire un pack de trois ventilateurs ici 37 euros 99 on enchaîne maintenant avec les sections périphériques gamer on va inclure les écrans dedans c'est à dire écran clavier souris casque et micro premier écran super sympa donc baisse de prix 149 euros 99 pour un écran samsung 24 pouces dalvé à incurvé 144 hertz compatible freezing donc très bon prix c'est pas le meilleur certes les derniers ce sont les odyssey qui sont beaucoup plus incurvés celui ci dans tous les cas vraiment excellent pour ce prix autre écran que j'aime bien il était moins cher la semaine dernière malheureusement mais il est toujours à très bon prix le msi optics g241 donc c'est du 24 pouces 144 hertz avec une dalle ips cette fois ci prix qui reste très correct à moins de 200 euros cette fois ci on part sur un écran de la marque lenovo c'est un 27 pouces il ya un petit code à rentrer affaire 10 ça fait environ le prix final 200 euros donc compatible free sync premium donc sûrement chez sync également via display port donc c'est du 27 pouces full hd à ce prix là avec une dalle ips donc voilà pourquoi pas c'est un bon prix également on continue avec un écran que j'aime beaucoup celui ci donc c'est un peu cher certains 399 euros mais ça reste quand même en promotion c'est moins cher que d'habitude déjà donc le pied ergonomique c'est ça qui fait plaisir sur cet écran lg donc c'est déjà inclus un pied en gros c'est 40 jusqu'à 50 euros un pied correct donc là il est inclus dans le prix dans tous les cas ça reste un écran 1440p 27 pouces avec une dalle ips réactive compatible chez sync free sync on enchaîne avec deux claviers de la marque okie donc premier clavier avec la référence km g12 clavier mécanique rgb avec des switch bleus pour 23 euros 99 et nous avons la référence g16 donc c'est plus ou moins pareil je sais pas ce qui change vraiment toujours pareil des switch bleus 23 euros 99 les prix sont vraiment canon on part maintenant sur un clavier de la marque fnatic c'est un clavier 65% très compacte avec des switch speed donc mx speed le petit coup pour appliquer ça fait le prix final 79 euros 99 donc c'est plus un clavier compétitif celui qui fait des grands mouvements de souris pourquoi pas c'est bien d'avoir un clavier 65% ou alors très compact et certains vont même apprécier que les switch soit low profile dans tous les cas prix correct en ce moment autre clavier intéressant c'est la marque corsaire le cas 65 rgb rapid fire toujours avec des switch mx speed le petit coup pour appliquer à faire 20 décidément 83 euros 99 donc ça reste un clavier tkl qui est vraiment très joli avec des bons switch bonne qualité de fabrication c'est pas le meilleur tkl du marché mais pour ce prix là ça fait plaisir on enchaîne sur une souris vraiment pas très cher de la marque razer la destater essential je la présente régulièrement mais je pense que c'est la meilleure souris à moins de 20 euros on enchaîne sur un modèle vraiment très récent c'est la destater v2x hyper speed donc modèle sans fil qui marche à pile avec une très grosse autonomie vous avez le choix de deux piles donc soit la grosse soit la petite suivant le poids vous voulez donc avec une bonne autonomie franchement c'est vraiment pas mal moi j'aime bien cette souris je la trouve intéressante pour moins de 50 euros autre souris à bon prix toujours sans fil la couleur master mm731 très très légère avec un excellent capteur optique le 33 70 de chez pixar donc 59 grammes et l'avantage pour une souris vraiment très légère c'est qu'elle n'est pas format gruyère on va dire 57 euros 88 et autre souris sans fil on la présente plus celle ci je lui pendant plus d'un an la logitech g903 light speed grosse autonomie ou également un peu plus de 100 heures à peu près 100 grammes fait 76 euros 99 au niveau casque également il ya du choix notamment ici le riser kraken x en version mercury donc mercury chez riser c'est les versions blanches 34 euros 99 autre casque que je présente régulièrement c'est le cupad qh 91 je le répète encore une fois c'est le clone de l'hyperix cloud donc 45 euros 99 à ce prix là c'est vraiment excellent autre casque à bon prix c'est le corsair hs 60 pro 46 euros 99 nous avons un coupon ici de moins 20% sur le fnatic react ça fait un peu plus de 50 euros ça fait 51 euros je crois on présente plus ce casque avec un son vraiment très correct et surtout avec un excellent micro on continue avec le logitech g pro dans sa version classique donc en format jack 59 euros 99 et là nous partons sur un top prix avec l'hyperix cloud alpha black pro 69 euros 99 chez darty je crois que le même prix sûrement à la fnac pour finir cette section on enchaîne sur un microphone à moins de 40 euros que je trouve super correct à ce prix là pour moi c'est le meilleur dans les moins de 40 euros c'est le fifine k 670 on enchaîne maintenant avec la section pc portable pc gamer premier pc portable je trouve à très bon prix moins 800 euros c'est un hp victus en 16 pouces avec un corps u5 performant le 11400 h malheureusement uniquement 8 gigas en ddr4 mais nous avons quand même un ssd de 512 rtx 3050 et windows 11 donc prix super correct on part sur un pc portable et nouveau maintenant 15 pouces full hd 120 hertz avec une très bonne configuration pour 899 euros ryzen 5 5600 h 512 de ssd rtx 3060 et malheureusement uniquement 8 gigas en ddr4 et pas de windows dans tous les cas le prix super correct je vous conseille de rajouter une petite barrette en ddr4 un petit windows ça ferait le prix final on va dire 940 950 euros top pc portable ici avec un hp omen 15 pouces 144 hertz la configuration vraiment excellente pour moins de 1200 euros windows 10 déjà donc c'est top le core i7 10750 h 5 gigas en ddr4 512 de ssd et surtout rtx 3070 pour ce prix là ça fait plaisir on part sur un pc gamer sur le site memory pc comme vous savez on est pris vraiment très compétitif donc ici 749 euros avec une eric 6600 déjà c'est top le core i5 10400 f qui est toujours pas largué ainsi qu'heure douce traite 16 gigas de ram et 480 de ssd comme d'habitude je vous conseille de modifier pas mal de choses sur le site memory pc donc des fois il n'y a rien à modifier d'ailleurs donc on va regarder juste une seule fois et pour les autres sera la même punition donc le boîtier déjà vous changer si ça vous intéresse pas au niveau de l'alimentation on pourrait mettre une bicoillette et ce que je vous recommande pour 16 euros 90 de plus au niveau carte mère bon ça peut être mieux de mettre une b560 mais c'est quand même plus 60 euros au niveau processeur elle est vraiment très bien pour ce prix là et nous avons quand même deux barrettes de 8 gigas en ddr4 3200 je vérifie autre chose au niveau du stockage si vous passez à 1 tera donc 960 pour 41 euros 90 ça peut être valable et autrement la carte graphique c'est le modèle sapphire là c'est vraiment le type de pc qui permet de jouer confortablement en 1080p sans vous ruiner on file chez amazon avec un pc memory pc décidément donc 859 euros j'ai trouvé très correct en plus de ça donc la tva est déjà ajustée pour la france est également la livraison est incluse pour ce prix là donc 859 euros il n'y aura pas de surprise j'ai trouvé la configuration super correct c'est pour ça je vous la présente ryzen 5 3600 16 gigas en ddr4 240 gigas de ssd avec windows 11 pro un disque dur de 2 tera et gtx 1660 ti donc très correct également pour jouer 1080p on enchaîne sur le site directement en memory pc avec une configuration pour 1079 euros plus pour joueur 1440p cette fois ci avec une rtx 3060 ti nvm e de 512 gigas encore et 5 10400 f pareil je vous invite à changer le boîtier etc l'alimentation très correcte be quiet 600 watts pour échanger la carte mère si vous convient pas et vérifier si vous avez bien deux barrettes en 8 gigas de ddr4 on file maintenant chez csl computer un pc que j'ai déjà présenté la semaine dernière pour 1249 euros j'aime beaucoup la configuration avec un i5 11400 f et surtout rtx 3070 pour ce prix là la seule chose que changerait sur cette config ce serait plutôt la carte mère donc je mettrais plutôt une b560 on va regarder juste le prix donc ouais celle ci je mettrais la zrog b560 m pro 4 pour 44 euros 90 de plus ça reste vraiment un pc très performant pour jouer 1440p pour un prix très contenu et on termine avec un pc très intéressant sur le site agando pour celui qui a un peu plus de budget 1749 euros avec à bord une rtx 3080 qui coûte environ 950 euros comme vous avez vu et le ryzen 9 5900 x qui coûte environ 400 euros donc déjà là déjà c'est vraiment super intéressant pour ce prix là au niveau de la configuration nous avons quand même une alimentation asus tough 750 watts le boîtier m6 100 m carte mère asus b 550 m a avec le wifi et donc deux barrettes de 8 gigas en ddr4 franchement pour ce prix là c'est top en plus de ça windows 10 pro et donc maintenant on termine avec la config de la semaine 1600 euros on part sur un processeur franchement top c'est le core i5 12600 kf pour 280 euros on ajoute une carte mère ici de chez m et si la z690p ddr4 16 gigas en ddr4 3200 modèle clef bolt x ssd nvme d'un tera ou aussi un digital blue super correct pour ce prix là 88 euros 90 au niveau carte graphique rtx 3070 ti modèle zootac pour 789 euros 90 si vous préférez bien sûr le modèle asus prenez le modèle asus on met une alimentation 750 watts 80 plus gold qui suffira largement on met le très beau boîtier de chez deepcool le cg 540 pour 75 euros et pour une cinquantaine d'euros ventira thermal ride double tour très performant compatible lga 1700 donc cette configuration complète 1600 euros bien sûr ça permet de jouer sans problème en 1440p voire un petit peu de la 4k sans souci donc voilà c'est une belle configuration n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez en commentaire dans tous les cas comme d'habitude j'espère cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un très très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à très bientôt ciao bye